Dam Busters, les briseurs de barrages, la véritable histoire. Ils volaient de nuit à 20 mètres au-dessus de l'eau. Une chose que je n'aurais pas aimé avoir à faire dans cet avion. Même par une belle journée, même en dépit de tous les instruments modernes dont nous disposons. Je pense qu'ils ont réussi à le faire parce qu'ils se sont entraînés en tant qu'équipage. Sept hommes, dont un qui pilote l'avion, un qui surveille les phares pour vérifier l'altitude au-dessus de l'eau, un autre qui surveille le cap et le reste qui scrute l'obscurité à la recherche des chasseurs ennemis. L'ensemble de ces sept hommes travaillant à l'unisson pour que l'arme frappe sa cible représente une fantastique performance humaine. Si nous nous retrouvions aujourd'hui face à ce défi, je pense que nous aurions autant de difficultés à le faire que les équipages de la Deuxième Guerre mondiale en ont eu. Nous aurions évidemment besoin d'une arme spécifique et nous ne pourrions sans doute pas employer une arme du poids et de la taille de celle que les Lancasters ont employée ce jour-là. Autant que pour amener l'arme vers la cible, car malgré tous nos équipements électroniques modernes, nous aurions beaucoup de mal à mettre la bombe à l'endroit précis où elle pourrait briser le barrage. Je pense donc que nous aurions besoin d'un entraînement aussi intensif qu'eux. Si quelqu'un devait effectuer cette même mission et réussissait un coup au but, alors vous pourriez considérer cela comme un véritable exploit. Dès 1937, l'état-major britannique a étudié la faisabilité d'une attaque sur la zone hautement industrialisée de la Roure, laquelle était considérée comme vitale pour la machine de guerre allemande. 3 000 missions seraient alors nécessaires pour détruire les cibles industrielles principales dans cette région, ce qui alors aurait réclamé 176 000 bombardiers. Le sous-comité des cibles aériennes établit alors un autre plan. En accord avec le ministère de l'Air qui reconnaissait que la neutralisation de 45 cibles défendues serait très difficile, il a donc été proposé seulement deux cibles, les barrages de la Meune et de la Saupers. La destruction des industries de la Roure serait une conséquence inévitable de l'attaque de ces barrages. Des millions de mètres cubes d'eau inonderaient ces zones. De plus, des dégâts causés au système de production hydroélectrique pourraient créer de véritables pénuries dans la production d'acier et les autres industries de la région. Le bombeur commande attira l'attention de tous sur la solidité de ces structures contre lesquelles les bombes d'alors seraient tout à fait inefficaces. Au point idéal pour l'explosion de la bombe, un barrage peut faire plus de 12 mètres d'épaisseur. A ce moment-là, la bombe la plus lourde de l'inventaire de la RAF est de 500 livres, soit 454 kilos. Il est alors évident que la RAF n'a pas alors la capacité d'exécuter une attaque de la sorte. En plus de l'armement inadapté, la pauvreté des systèmes de navigation et des équipements pourrait poser problème. En 1941, le rapport Butt du ministère de l'Air conclut que seulement un bombardier sur dix serait à même de se retrouver à moins de 5 miles de la cible. Malgré les lacunes du Bomber Command, les barrages allemands ont gardé une place proéminente dans l'esprit des planificateurs anglais. Les essais furent lancés pour déterminer la quantité exacte d'explosifs nécessaires pour créer une brèche dans ces structures énormes. Bien qu'indépendant du ministère de l'Air, un ingénieur aéronautique Barnes-Wallis examinait également les possibilités de détruire les sources naturelles d'énergie. Il était déjà bien reconnu comme concepteur d'avions et était principalement impliqué dans la conception de leurs structures. L'unique et inhabituelle structure du Wellington, un avion conçu selon les principes géodétiques de Barnes-Wallis, ont permis à cet appareil d'être particulièrement solide, eu égard son poids. L'avion pouvait encaisser de nombreux dommages en opération puisque la structure pouvait être transpercée sans qu'elle cède. Ses longerons pouvaient être même coupés. En fait, nous avons ici une marque de réparation et l'avion pouvait rentrer en sécurité à sa base. De nombreux anciens pilotes ou membres d'équipage qui nous visitent aujourd'hui au musée disent qu'ils doivent d'avoir eu la vie sauve au fait d'avoir été dans un bon vieux et solide Wellington. Pendant les trois premières années de guerre, le Wellington était le principal bombardier de l'ARF. En le concevant, Wallace a étudié les types de bombes qu'il aurait emporté et s'est alarmé de leur relative inefficacité. De l'automne 1939 à l'automne 1940, il s'est mis à étudier chaque aspect de la conception des bombes ainsi que la physique et la chimie des explosifs. Après d'intensives recherches, il a abouti à une pompe prototype de seulement 22 livres. Cette bombe elle-même, lancée depuis une grande altitude et touchant le sol à deux fois la vitesse du son, pourrait s'enfoncer à plus de 30 mètres de profondeur avant d'exploser. Les études détaillées de Wallace concluaient que les dommages les plus importants étaient causés non pas par l'expansion de gaz causée par l'explosion de la bombe, mais par l'onde de choc qui se propage dans le sol tout autour. Si la bombe pouvait pénétrer dans le sol, la force de l'explosion pourrait en effet, en étant contenue sous terre, causer un mini-séisme. Barnes-Wallis avait envisagé dans les développements du Wellington qu'il puisse emporter les versions lourdes de ces bombes et avait également songé à un bombardier à 4 ou 6 moteurs qu'il appelait le bombardier de la victoire pour emporter les bombes Grand Sam de 10 tonnes dérivées de sa bombe sismique. Ce bombardier aurait sans doute été construit selon les principes de Wellington et de sa structure entrelacée géodétique. Le air chief marshal Saul Wilfred Freeman, intéressé par ce projet de bombe de 10 tonnes, fit cependant remarquer que le super-bombardier de Wallace, nécessaire pour l'emporter, ne pourrait pas être conçu, testé et construit au détriment des autres avions en production. Le développement d'un nouveau bombardier prenait alors jusqu'à 6 ans. Dans la situation d'alors, en pleine guerre, ceci n'était pas envisageable. Et après un an de tergiversation, l'état-major rejeta à la fois le bombardier de la victoire et la grosse bombe. Pendant ce temps, les expérimentations sur les barrages avaient été menées sérieusement. Le résultat en était décourageant. L'estimation la plus optimiste révélait que 8 tonnes d'explosifs détonant 30 mètres du pied du barrage pourraient causer de sérieux décats, mais pas de dommages structuraux. Simultanément, Wallis se mit à chercher d'autres méthodes pour obtenir des bombes plus efficaces avec une charge explosive plus légère afin de pouvoir se passer d'un nouveau bombardier. Je pense que c'est l'emploi de structures inhabituelles qui a rendu Barnes-Wallis crédible pour nombre de ses idées originales, telles que la bombe rotative à ricochet anti-barrage. Il y a eu tant d'autres inventeurs à cette époque pendant la guerre qui avaient toutes sortes de drôles d'idées pour aider le pays à vaincre l'ennemi. Je crois que Barnes-Wallis avait gagné toute sa crédibilité avec le succès du Wellington. Wallis a raconté dans une interview d'après-guerre qu'il avait eu l'idée au début de 1942 d'un missile qui, s'il était largué dans l'eau, pourrait arriver sur le barrage par une série de ricochets et après l'avoir atteint, pourrait alors exploser au plus près. Il a commencé par quelques expériences dans son jardin Surrey en avril 1942. J'ai commencé dans mon propre jardin en utilisant la baignoire familiale et en tirant de petites balles de cette taille depuis une catapulte et j'ai remarqué qu'elles rebondissaient la surface de l'eau. Puis Wallis déménagea au bassin d'essai des navires du laboratoire William Froud à Teddington. Une percée d'importance survint lorsque Wallis décida d'imprimer un mouvement rotatif au projectile. L'idée d'imprimer un mouvement rotatif à la bombe en fin de compte après test augmente la portée de la bombe donnant ainsi plus de latitude de lancement sur la cible. La rotation a eu un autre effet qui régit Wallis. Lorsque la bombe touche finalement le mur du barrage, l'effet rotatif l'entraîne vers le fond en suivant la paroi. En se basant sur ces résultats, la charge explose au contact avec le mur puisqu'elle était réglée pour détonner à une profondeur de 10 mètres. Collins, à la tête de l'équipe de Hammondsworth, décida d'essayer une explosion au contact de la maquette du barrage. Elle fut totalement pulvérisée. Pour la première fois, il a enfin été démontré que le barrage peut être détruit avec une quantité raisonnable d'explosifs si celui-ci explose au contact du béton. Il fut calculé qu'une charge de seulement 3 750 kg suffirait. En prenant en compte le poids de l'enveloppe de la bombe, c'était dans les possibilités du plus récent des bombardiers du Bomber Command, le Lancaster. L'étape suivante consistait à évaluer le projectile à ricochet en le lançant depuis un avion. Un Wellington fut converti pour cet usage. Les essais furent menés en septembre 1942 sur la plage de Chess Hill dans le Dorset. Les premiers essais furent décourageants. L'enveloppe sphérique du projectile d'essai se déformait à l'impact sur l'eau. Mais l'expérience put toutefois être menée à terme. Vers janvier 1943, des progrès notables avaient été accomplis. Des maquettes sphériques en bois avaient été lancées une vingtaine de fois jusqu'à une distance d'un kilomètre, soit plus loin que prévu. Les deux versions de l'arme secrète de Wallis avaient reçu leur nom de code. Highball, la version la plus petite pour d'éventuelles attaques contre les navires allemands, et Upkeep, la plus grosse, destinée aux opérations contre les barrages allemands. Sir Arthur Harris, l'air chief marshal, fut alors informé en détail, sa réaction fut inattendue. Il rédigea un communiqué à leur vice-marshal Soundby où il déclarait que c'était une idée de la pire espèce et qu'il n'y avait pas la moindre chance qu'elle puisse fonctionner. Il concluait que la guerre serait finie avant que ça ne puisse aboutir. Harris avait donc besoin d'être convaincu. D'autres responsables étaient un peu plus enthousiastes. La modification de trois Lancasters fut lancée. Il y avait urgence. La période optimale pour attaquer les barrages se situait quand les réservoirs allemands étaient pleins, en mai. Le temps était donc compté et Upkeep n'était encore que sur la planche à dessin. J'étais dans une petite équipe que Barnes-Wallis avait formée pour se charger de la conception et des plans de la bombe définitive elle-même, Upkeep. Initialement, Upkeep était recouverte par des lattes de bois pour lui donner la forme d'une boule de 2 mètres de diamètre parce que le travail de Barnes-Wallis jusqu'à là ne fut fait que sur des modèles à petite échelle jusqu'à la moitié de la taille définitive de la bombe. Ce sont ces dernières qui ont été larguées depuis un Wellington et toutes étaient sphériques et ils sentaient que c'était la bonne solution des lattes de bois étant boulonnées sur la surface sphérique de la bombe ainsi formant un revêtement et ça sur un diamètre d'environ 1,20 mètre. quant à la première d'entre elles lancée en essai depuis à Lancaster la force de l'impact avec l'eau éclatait le bois et nous ne pouvions trouver aucun moyen dans le temps imparti de garder le bois en position. Le film qui a été pris de ce vol montre le moment précis où la bombe touche l'eau et on voit le bois se pulvériser tout autour et la bombe en acier commençait à ricocher comme Barnes-Wallis espérait qu'elle le ferait dans tous les cas. Ceci l'encouragea à oublier les bombes en forme de balles et revenir aux formes cylindriques qui ont été effectivement lancées contre les barrages. Un autre obstacle se révéla alors. Le cylindre dépourvu du revêtement en bois coula à plusieurs reprises. On en conclut que sans réduire significativement l'altitude de l'avion lors de l'attaque la mission échouerait. Nous disposons d'une séquence unique des pilotes d'essai de Vickers et du 617e squadron en train de tester Upkeep lors de la préparation du RAID qui les rendra célèbres en tant que briseur de barrage. On remarque que la bombe Upkeep a son aspect définitif. Il la largue depuis une altitude d'environ 30 mètres et on voit bien que c'est vraiment trop haut et qu'elle ne rebondit pas du tout. Pendant ce temps, Highball a été testé par des mosquitos sur le Lord Striven en Écosse. de l'avion de l'avion et de l'avion de l'avion En dépit de l'aspect impressionnant de ces vols d'essai, cette arme était pleine de défauts. Tous les avions avaient dû faire face à des soucis avec le système de largage et aucune des bombes n'avait jamais réussi à avoir des performances convaincantes. Highball fut un échec retentissant. Et malgré l'intérêt indéniable que le principe avait suscité jusqu'à la fin de la guerre, il ne fut jamais utilisé en opération. Deux semaines plus tôt, une unité spéciale avait été formée sur la base de Scampton dans l'Ellinconshire. A l'origine désignée sous le nom de Squadron X, elle était commandée par le Wing Commander Guy Gibson. Déjà titulaire de la DSO de la DFC, il n'avait alors que 24 ans. Au matin du 27 mars, tous les personnels naviguants ou non sont rassemblés à Scampton. Au total, presque 700 hommes dont aucun ne soupçonnait la raison pour laquelle le Squadron X avait été formé. Le secret sera maintenu jusqu'au tout dernier moment. Deux jours après, un ordre tombe et le X est remplacé par le nombre 617. Lord explique que le 610e Squadron aura pour mission d'attaquer certaines cibles légèrement défendues. Ces attaques nécessiteront une navigation nocturne à basse altitude au-dessus du territoire ennemi avec un temps dégagé. Le 16 mars, Gibson décolle à bord d'un Lancaster en direction de la retenue d'eau de Derwent près de Sheffield pour tester les possibilités de voler à altitude requise. En plein jour et malgré les nombreuses collines alentours et la brume de pollution, cela lui sembla d'une facilité déconcertante. Mais lorsqu'il tenta la même chose au crépuscule, il faillissait écraser. Il devint alors clair qu'un entraînement intensif serait nécessaire et qu'il fallait commencer au plus tôt. Gibson déclara que tout ce qu'il savait à ce moment-là était que les Lancasters auraient besoin de voler au clair de lune à basse altitude et que l'entraînement incluait le vol en formation. Nous avions fait un ou deux vols à basse altitude, mais pas en formation serrée. La formation serrée avec des Lancasters est quelque chose de très particulier et nécessite beaucoup d'entraînement. Un système américain d'entraînement au vol de nuit artificiel fut installé. Il était constitué par des filtres en celluloïdes teintés de bleu qui étaient placés sur les vitres du cockpit tandis que l'équipage porte des lunettes teintées. Ça nous semblait vraiment bas, vraiment, de voler à 150 pieds. Et même encore plus difficile alors que nous étions en formation serrée. Voler en formation de trois, ce qui est la base de notre entraînement, parce que nous devions deviner notre altitude, parce qu'aucun altimètre ne pouvait être assez précis à cette hauteur, c'était un gros problème que nous avions à surmonter. Vous avez les arbres, les câbles électriques, toutes sortes d'obstacles, y compris quelques ballons, et à une altitude où on n'est jamais vraiment détendu, parce que si vous abaissez trop une aile, à 20 mètres, vous vous retrouvez par terre. A l'origine, l'arme était conçue pour être larguée à 150 pieds, à 50 mètres. Mais à cause des nombreux problèmes, nous avons décidé d'aller plus bas, jusqu'à 60 pieds. Et là, dans cette séquence, vous pouvez voir quelques-uns des problèmes qui peuvent arriver. Des morceaux de l'avion qui sont cassés par la gerbe d'eau causée par la bombe. Il restait la principale difficulté, arriver à se maintenir précisément 60 pieds au-dessus de l'eau et pendant la nuit. Quelques tentatives sans lendemain furent tentées pour résoudre ce problème, l'une consistant à laisser pendre un câble de la bonne longueur. Le directeur des recherches scientifiques au ministère pour la production des avions, Benjamin Lorsch-Pizer, arriva avec la réponse. En 1942, le Coastal Command avait brièvement tenté d'utiliser des phares pour aider pendant les opérations de grenadage des sous-marins. Lorsch-Pizer s'en était souvenu. Le Coastal Command, qui utilisait ce système au-dessus d'une mer agitée, n'avait jamais tenté d'améliorer la technique. Or, la surface de l'eau du réservoir du barrage serait relativement calme. Les phares étaient donc installés pour dessiner un huit lumineux en avant de l'air droite, ce qui permettait au navigateur de diriger et d'informer le pilote simplement en regardant à droite depuis le cockpit. Si Upkeep devait s'approcher au plus près de la paroi du barrage, son poids de largage était donc critique. Il était très important de larguer cette bombe à la bonne distance du barrage. Pour ça, le viseur était très simple et nous disposions d'une maquette. On s'en est servi. Un simple indicateur dans l'axe de la vision, dont les extrémités, lorsqu'elles sont alignées avec les deux tours du barrage, indiquent l'endroit du largage. C'est juste une simple triangulation. Sans doute, ceci illustre les énormes difficultés pour utiliser cette bombe dans les meilleures conditions. Comme ces avions effectuent le largage à très basse hauteur, puis dégagent brusquement vers le haut, la bombe pouvait très bien être larguée, un peu trop loin du point de visée, et ne pas atteindre la plage. Tous ceux qui se souviennent de la performance de Michael Redgrave dans le film The Dumbusters reconnaîtront les gesticulations de Barnes-Wallis, qui, comme les autres spectateurs, tentent d'encourager la bombe à atteindre sa cible. Nous ne nous sommes pas entraînés avec Upkeep du tout avant les tout derniers jours, et tout ce que nous avions, c'était la possibilité de nous entraîner une seule fois avec une Upkeep factice. La veille ou l'avant-veille, nous ne savions toujours pas à quoi elle était destinée, la cible étant maintenue totalement secrète. Nous avons été mis au courant que le jour où nous avons décollé pour le Red, ce n'est qu'à cet instant que nous avons su la nature de notre cible. Ce film est unique, mais nous avons eu la chance de voir, quelques jours avant le Red, l'avion de Guy Gibson, passé au ras de la caméra, et pendant qu'il passe ainsi, nous distinguons derrière la cocarde de la RAF la lettre G, qui était son immatriculation personnelle. Les 25 lancaster modifiés arrivaient un par un pendant le mois d'avril, le dernier étant livré la veille de l'attaque. La tourelle de fuselage a été enlevée pour réduire la traînée et le poids. Les portes de la soute à bombe ont été enlevées, deux supports en forme de V installés pour maintenir la bombe en forme de baril. Une courroie est reliée à un moteur hydraulique positionné dans le fuselage pour déclencher la rotation. Quelques jours avant le Red, les bombes spéciales sont arrivées de l'usine de remplissage. La version finale des mines Upkeep comprend un cylindre d'environ 1,50 m de long sur 1,20 m de diamètre. Sa masse est de 4 tonnes d'oeufs et elle contient 2700 kg de Torpex, un explosif sous-marin. Dans les trois trous, ici, il y a des amorces hydrostatiques qui sont réglées à la profondeur que Wallis a déterminée comme idéale et qui correspond en fait à la profondeur à laquelle le barrage et le fond du réservoir se rejoignent. Quand la mine a coulé à cette profondeur, les détonateurs explosent, la mine fissure le béton du barrage et le poids de l'eau fait le reste. La procédure d'attaque serait un véritable travail d'équipe. Le pilote sera responsable de la trajectoire, le navigateur de l'altitude, le mécanicien navigant de la vitesse de l'avion. Le bombardier sera responsable de la distance par rapport à la cible, les deux mitrailleurs responsables de la défense. Le dimanche 16 mai 1943, les spéculations sur la cible cessent lorsque les équipages assistent à un briefing serré. À différents moments durant cette journée, les aviateurs chargés du ciblage, les mitrailleurs, rejoignent les pilotes et les navigateurs pour étudier des maquettes et des photos des barrages de la Mone et de la SORP. Ensuite, les réunions et discussions durèrent plus de cinq heures. Les prévisions météo étant favorables, le raid fut alors lancé. Les 19 Lancasters devaient décoller en trois vagues. La première, constituée de neuf avions, devaient décoller en groupe de trois séparés par un intervalle de dix minutes. Leurs cibles étaient les barrages de la Mone, de l'Aideur et de la SORP. Vague 2, cinq Lancasters, qui devaient attaquer le barrage de la SORP indépendamment, tandis que les cinq restants resteraient en l'air en réserve, décollant deux heures et demie après les autres vagues. Avec maintenant en tête la nature précise de l'objectif, la tension d'avant RAID est devenue intense. Le sergent Garcevitch a tracé la craie sur sa bombe, jamais autant ne fut exigé de si peu. Cette marque de défiance a un caractère particulièrement poignant, car Garcevitch fut l'un de ceux qui ne sont pas rentrés. À 21h28, la lampe verte s'allume, indiquant que l'heure est venue. L'opération Chastise était en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le bon réglage pour le décollage, c'est le maximum, à plus 12, comme vous pouvez le voir sur ces indicateurs de puissance devant moi. La queue se lève pendant qu'on roule. On le garde bien sur sa trajectoire en jouant doucement sur la manette des gaz jusqu'à la vitesse de décollage. On tire légèrement ici, et l'avion est en l'air. On le garde à son altitude pour prendre de la vitesse, et ça passe juste au-dessus de la barrière. Ils rencontrèrent des vents plus forts que prévu. Non seulement ils arrivèrent sur la côte adverse un peu en retard, mais au mauvais endroit. En passant près d'une île lourdement défendue, les Lancasters durent modifier leur route en urgence. Il était quasiment impossible d'obtenir une navigation très précise en volant à si basse altitude. Les avions dérivèrent de leur route à plusieurs reprises pendant le vol. Pour ajouter à leurs problèmes, ils rencontrèrent des concentrations de DCA qui n'avaient pas été prévues. Gibson fut obligé de rompre le silence radio lorsqu'il rencontra une concentration d'une douzaine de phares de recherche à l'est de Dortmund. Le deuxième trio commandé par le squadron leader Young rencontra des problèmes similaires à l'escadrille qui le précédaient. Tous les six arrivèrent sur la cible quasiment indemne. Le troisième groupe n'eut pas autant de chance. L'avion du flight lieutenant Astel entra dans une dône de DCA et s'écrasa en flammes. Les sept membres d'équipage furent tués. À une si basse altitude, il était impossible de sauter de l'avion. Tandis que ce drame arrivait, Gibson Martin et Hopgood tournaient autour de la cible A, le barrage de la Mône. Avec une retenue d'eau de 132 millions de mètres cubes d'eau, il semblait indestructible. Comme indiqué au briefing, il n'y avait pas de projecteur de recherche ni de ballons captifs, mais les batteries de DCA, avec des calibres de 20 millimètres, tiraient intensivement. Les canons anti-aériens dans les tours des écluses du barrage étaient capables de tirer à l'horizontale contre les attaquants en approche. Avec les bombes dont le mouvement rotatif avait été lancé à l'intérieur des soutes, les vibrations dans l'avion étaient tellement effrayantes et à une telle attitude, c'est une sensation qui arrive très rapidement. Mais tous étaient concentrés sur les tâches à accomplir, ce qui a fait que les autres sensations se sont effacées de leur esprit. La bombe a rebondi trois fois et a pris dix secondes à l'exploser, produisant une énorme gerbe d'eau. Mais lorsque celle-ci retomba, le barrage était encore intact. Le second à faire son approche fut Upgood. Cette fois-ci, les artilleurs n'ont pas été pris par surprise. Les équipages des autres Lancasters ont vu son avion touché à plusieurs reprises. Les deux moteurs de l'aile gauche ont été endommagés. Dans la confusion, la bombe Upkeep a été relâchée trop tard. Elle a rebondi par-dessus le parapet du barrage et est tombé près de la station électrique. Upgood lutta pour monter jusqu'à 500 pieds lorsque son encastéur explosa. Et nous avons appris, bien après, que deux gars avaient quand même réussi à sortir de là, alors que l'avion était en flamme d'un bout à l'autre et en train de se briser en plein ciel. Et comment leurs parachutes ont eu le temps de s'ouvrir est un mystère encore à ce jour. Mais on s'est senti vraiment vulnérables alors qu'on regardait les autres y passer. Exactement dix minutes après l'attaque de Gibson, Martin commença son approche. Cette fois-ci, Gibson volait légèrement en avant de lui pour attirer la DCA, mais malgré cette précaution courageuse, l'avion de Martin fut endommagé. Sa bombe a dérivé vers la gauche et une fois de plus, le mot de code Goner, pour indiquer une explosion sans destruction, fut transmis. L'ingénieur responsable de la station électrique de la Mone, Clemens Kohler, avait été averti du raid aérien. Réalisant le désastre que pourrait représenter une attaque réussie du barrage, il téléphona à ses supérieurs. Bien qu'insistant sur le caractère très sérieux de la menace, il ne fut pas tenu compte et aucune alerte ne fut transmise aux habitants de la vallée. Le suivant, Yang, s'aligne et s'approche de la partie exposée du réservoir en face du barrage. Cette fois, les mitrailleurs de Gibson ont engagé les servants des DCA, tandis que la bombe de Yang fait ses trois rebonds, coule, puis explose au contact du mur. Une énorme colonne d'eau s'élève et s'abat sur le barrage et le bassin de compensation. Et ensuite, c'est arrivé. Il s'est fissuré lentement, d'un bout à l'autre, et s'est effondré au milieu à cause du poids de l'eau qui a entraîné l'effondrement des parois du barrage. On a vu l'eau se déverser dans la vallée, emportant tout sur son passage. Bien sûr, c'est devenu une énorme, énorme masse d'eau qui allait d'un côté à l'autre de la vallée. Ça a été une drôle d'impression. On avait eu la première cible, on avait réussi à faire tomber la muraille. En regardant la scène spectaculaire qu'ils avaient sous leurs yeux, les équipages des Lancasters ne pouvaient en envisager toutes les conséquences. Quand nous avons touché le barrage de la Mône et que nous avons pris le cap vers celui de Leder, la brume qui s'étalait sur toute l'Europe ce jour-là a commencé à recouvrir la vallée. De toute façon, nous foncions vers ce que nous pensions être le barrage de Leder et nous avons découvert que ce n'était pas ça. Gibson nous a appelés. « Où êtes-vous, David ? Où êtes-vous ? » Et j'ai répondu « Je pense que nous sommes perdus pour l'instant. » Et il a dit « Ok, prends un peu d'altitude et je vais tirer une fusée éclairante, ainsi tu pourras la voir et retrouver la route. » Finalement, l'avion trouva sa cible. Le barrage de Leder est encaissé au pied d'une colline pentue au bout d'un lac sinueux. Bien que dépouvu de défense, le terrain difficile rend l'attaque extrêmement compliquée, hasardeuse voire dangereuse. « Nous survolions la surface de l'eau. Nous devions mettre plein gaz. Et dans le même temps, le mécanicien navigant déclenchait la pleine puissance, ici. Nous avions 600 ou 700 mètres pour atteindre la vitesse de 360 km heure. Nous devions atteindre cette vitesse à environ 450 mètres du barrage qui se trouvait devant nous. Shannon a fait trois tentatives sans lâcher la bombe. Il était quasi impossible d'atteindre la bonne altitude après avoir contourné la pointe de terre juste avant le barrage. Aucune mine n'avait été lancée et le temps s'écoulait rapidement. Maudsley fut envoyé pour sa troisième tentative. Sa bombe fut larguée trop tard. Elle toucha le parapet à grande vitesse et explosa immédiatement. Gibson appela. « Êtes-vous OK ? Est-ce que ça va ? » Et Maudsley répondit d'une voix faible « Oui, je pense que oui. » Il s'est pourtant écrasé sur le chemin du retour et tout l'équipage fut perdu. Personne ne s'en est sorti. Je pense qu'ils ont dû foncer dans un autre obstacle. Peut-être une colline ou une ligne à haute tension. Et puis je fus appelé pour retenter un passage. Après deux essais, j'ai pensé que c'était le moment où jamais. Alors que je montais doucement pour passer de l'autre côté de la colline, mon mitrailleur arrière s'est mis à crier « Je pense que tu l'as touché ! Je pense que tu l'as endommagé ! » Shannon avait afflébillé la structure. Knight tenta alors une approche 15 degrés plus à gauche de la trajectoire de Shannon. La bombe rebondit trois fois et toucha le mur pile au centre. Nous avons touché en plein dedans et nous avons vu la paroi entière tomber et nous avons été pris d'une émotion intense. Bien sûr, nous avions eu des pertes avant d'arriver au barrage et nous n'en aurons après, mais au moins, nous avons réussi à briser complètement deux des cibles qui nous avaient été assignées. Le travail de la première vague était terminé. Au-dessous, un désastre aux proportions colossales était en route. Les équipages de la seconde vague avaient été briefés pour attaquer le barrage de la SORP. Celui-ci avait une forme complètement différente des barrages de la Monneau et de l'Aideur. Il avait un profil en pente. Si elle était larguée normalement, la bombe de Wallis risquait de passer par-dessus le parapet et exploser sans causer de dommages de l'autre côté. À la place, les équipages avaient pour instruction de voler parallèlement au barrage et sans que la bombe ne soit mise en rotation, de la larguer vers le milieu du barrage. Sur la route vers la SORP, deux Lancasters sont forcés de rebrousser chemin vers Campton et deux autres sont abattus. Le Lancaster du flight Lieutenant McCarthy s'est donc retrouvé seul. Le pilote a rapporté avoir été accueilli plutôt chaudement au passage de la côte. Heureusement, les chasseurs de nuit de la Luftwaffe patrouillaient mille pieds trop haut pour le voir. Également, les difficultés de navigation furent aggravées par la présence d'une brume gênante. Pour attaquer le barrage dans le sens de la longueur, l'avion devait éviter le clocher d'une église qui se trouvait sur la trajectoire. Dix tentatives furent effectuées avant que le pointeur ne soit satisfait de la trajectoire et de l'altitude et ne largue la bombe. Il y eut des dommages visibles sur la crête du barrage, mais pas de brèche. Le barrage de la Sorpe posa les mêmes problèmes à Brown qu'il n'en avait posé à McCarthy avant lui. Il s'éloigna finalement en larguant des fusées éclairantes pour retrouver sa route dans la brume. J'étais du mauvais côté sur la face arrière partant par ici. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que j'aidais au-dessus de la face arrière de la station électrique. Il y avait une colline imposante en face de nous et en suivant cette courbe ma vitesse tombait comme... Vous ne vouliez pas le savoir et bien sûr, juste au moment où j'ai pris peur, j'ai réalisé que nous allions lui entrer dedans à moins de faire un virage serré à la limite du décrochage. À la sixième tentative, la bombe fut larguée, aggravant les dommages mais sans créer de brèche. Des experts ont déclaré que Upkeep était une arme absolument inadaptée au barrage de la Sorpe et que ce barrage n'aurait pas dû être traité pendant l'opération Chastise. Sans l'effet donné aux bombes par la rotation, aucun tir précis n'aurait pu être effectué. L'autre invention de Wallis, la bombe à pénétration profonde, Tall Boy, fut utilisée contre le barrage l'année suivante mais sans parvenir non plus à les brècher. Cette bombe et sa version agrandie Grand Slam se montrèrent en revanche particulièrement efficaces à plusieurs reprises pendant le conflit. Le 19 mars, le viaduc d'Arnsberg a été attaqué avec six bombes de 10 tonnes par des Lancasters du Bomber Command. Ce viaduc était l'un des trois principaux points de passage pour sortir de la roue encore aux mains des Allemands. Le viaduc, le Tirpitz et les sites de V2 d'Hitler ont été tous attaqués avec succès. Le dernier avion engagé dans l'opération Chastise attaqua le barrage. Sa bombe explosa mais sans effet apparent. L'aube était imminente et après avoir entendu en vain que les autres avions arrivent pour terminer le travail, Townsend rentra à la maison. Les bombardiers de l'opération Chastise ont ouvert un pan de mur de 76 mètres de large sur 22 mètres de profondeur. En moins de 12 heures, 116 millions de mètres cubes d'eau se sont déversés dans une vague de 10 mètres de haut. La liste des destructions dans les vallées de la Mône et de la Roure a été longue. En tout, 11 usines ont été totalement détruites, 114 endommagées, 2822 hectares de terres cultivables rendues impropres, 25 routes et ponts de chemin de fer ont été détruits, 21 endommagées. De nombreuses stations de pompage d'eau ou des réservoirs de gaz ont été également détruites. A côté de ces dommages de guerre, le bilan humain a également été élevé. Le bilan officiel pour la Mône fut de 1294 tués, 92 maisons détruites, 971 endommagées. L'humeur sur la base de Scampton ce matin du 17 est bien sombre. Sur les 19 avions qui ont pris part au raid, seulement 11 sont rentrés. Ce bilan physique et psychologique est bien sûr à une toute autre échelle que dans les vallées de la Mône et de l'Aideur. Mais en raison des liens étroits qui unissaient les militaires et les civils, les pertes ont été douloureusement ressenties. Pour avoir vu quelques-uns tomber alors que nous étions en l'air, nous n'avions aucune idée du nombre que nous retrouverions une fois au sol et nous commencions à nous faire du souci. Et même si nous étions particulièrement accablés, Barnes-Willis, lui, était complètement anéanti. Il s'était rapidement réjoui lorsqu'il avait appris que les barrages avaient été détruits. Mais quand il a découvert l'importance des pertes, il a pleuré. Il ne s'était pas attendu à la perte de tant de jeunes hommes, des sacrés jeunes gars. Barnes-Willis fut profondément affecté par les pertes survenues lors du raid sur les barrages et il fut complètement brisé quand il réalisa le nombre de braves petits gars qui étaient partis et ne reviendraient pas. Cela l'a affecté énormément pour le reste de sa vie professionnelle. Il a ensuite toujours envisagé ses fonctions d'une manière où il n'aurait à tuer personne ni aucun pilote. Par exemple, son travail après la guerre sur des avions expérimentaux un peu visionnaires si vous préférez. Il avait des fils entiers de pilotes d'essai prêts à essayer ses avions mais il a préféré confier ce travail à des engins sans pilote pour ne pas avoir à risquer la vie de ces gars-là. Et s'est allé plus loin lorsqu'il concevait l'avion Wild Goose alors que l'engin était à moitié construit, il a tout annulé pour revenir à un engin radio contrôlé à la place de celui-ci. Il prit la direction de la chambre stratosphérique qu'il avait construite juste après la guerre au sein de son nouveau département de recherche et de développement installé dans le vieux clubhouse de Brooklyn. Pour ses recherches sur le vol supersonique à haute altitude et à longue autonomie, il adopta les ailes en flèche à géométrie variable. Comme vous pouvez voir ici, c'est l'hirondelle de Barnes-Wallis avec les ailes en flèche vers l'arrière pour le vol supersonique. Elle pivote vers l'avant pour le vol subsonique, le décollage et l'atterrissage. C'est le même principe, bien évidemment, qui est utilisé sur les fameux tornados équipant la Royal Air Force et le 617e Squadron d'aujourd'hui. sur le vol supersonique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Allemands ont été forcés d'employer des équipements et de la main d'oeuvre de grande qualité pour réparer les dommages. 10 000 soldats, des mesures de sécurité complexes ont été maintenues juste pour protéger les barrages allemands. En Angleterre, la crédibilité de Wallis est encore accrue, lui permettant de développer sa théorie des grosses bombes. De plus, cette opération a eu un fort impact pour la propagande de guerre qui ne peut être sous-estimée. Les impressionnantes photos prises après le raid, par exemple, ont été largement diffusées dans les médias alliés et des tracts ont été largués sur les territoires allemands. Le résultat sur le moral des alliés a été très positif. Pour toutes ces raisons, on peut conclure que l'opération Shah Stays a été une contribution essentielle à la victoire alliée en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada